L'eau ange est à Allah, le seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed. L'eau se classe en plusieurs sortes, parmi lesquelles il y a, premièrement, l'eau purificatrice, tahour, c'est-à-dire pure et purificatrice, deuxièmement, l'eau pure non purificatrice, troisièmement, l'eau impure, najis. L'eau purificatrice, c'est l'eau pure et capable de purifier autre chose qu'elle, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour faire le roussol et le houdou, ainsi que pour éliminer la najasa, c'est-à-dire les substances impures selon la loi de l'islam. C'est par exemple l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau de la rivière, l'eau des puits ou l'eau de source. Deuxièmement, l'eau pure non purificatrice. Il y a dans cette catégorie l'eau utilisée. C'est l'eau qui a été utilisée pour lever un hadaf, que ce soit pour faire un roussol ou pour faire un houdou. Cette eau est pure, non purificatrice, c'est-à-dire que si on collecte cette eau, on ne pourra pas l'utiliser pour le roussol, le houdou ou pour éliminer une najasa, sauf si l'eau est en grande quantité. Toutefois, on peut l'utiliser pour laver les habits qui ne comportent pas de najasa. Troisièmement, l'eau impure. C'est l'eau en petite quantité dans laquelle est tombée une najasa non tolérable, que l'une des caractéristiques de l'eau est changée ou non. C'est aussi l'eau en grande quantité dans laquelle est tombée une najasa qui a altéré ces trois caractéristiques ou certaines d'entre elles. Mais si ces caractéristiques ne sont pas altérées, elle n'est pas devenue un pur najas. L'eau en grande quantité, c'est celle dont la quantité est de deux kulles ou plus. Les deux kulles valent environ 194 litres. Tandis que l'eau en petite quantité, c'est celle dont la quantité est inférieure à deux kulles. Je finis en demandant à Allah qu'il nous accorde la réussite pour accomplir les bonnes œuvres et qu'il nous accorde une fin heureuse. Que la paix et le salut soient sur vous. et à la prochaine.